Yo la team, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme chaque mardi sur ma chaîne, nous allons parler de l'histoire d'un skin de la saison 10 de Fortnite. Mais juste avant, je tenais à préciser que si vous ne voulez pas louper la suite de mes vidéos, que ce soit les vidéos histoire, les RP sur Fortnite et les courts métrages, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications, c'est 100% gratuit, et je vous garantis vous n'allez pas être déçus. Aujourd'hui, nous allons parler du skin Graffeuse de Tilted. Oui, le skin Graffeuse était déjà présent lors de la saison 4, et le skin Tiger était sorti il n'y a pas si longtemps que ça dans la boutique de nouveau, même si ça fait très longtemps qu'on le connaît. Alors, le skin Graffeuse de Tilted, d'où vient-il ? Avant de parler de ce skin, nous allons devoir remonter au skin Graffeuse. Le skin Graffeuse normal avait une seule jumelle, une seule sœur, qui était sa sœur jumelle. La Graffeuse de Tilted, justement. Donc cette Graffeuse toute simple menait une vie paisible, jusqu'au jour où elle se mit à fréquenter les mauvaises personnes, on va dire. Des personnes qui étaient entièrement contre le système. Graffeuse, du coup, commença à avoir une haine contre le système également. Le système qu'il avait rejeté, le système qui la laissa sans emploi, qui la laissa dans la rue. Elle décida donc par commencer par des incendies, des petits braquages, et se spécialisa dans l'art de taguer, mais pas n'importe quoi. Taguer les mairies, taguer les palais présidentiels, les bureaux de police surtout, etc. Celle-ci trouva son chef, le taguer, le chef d'une bande d'anarchistes, qui aimait se battre contre les forces de l'ordre. Contre les présidents, si ça leur arrivait. Enfin bref, le skin Graffeuse voyait dans le taguer comme un espèce de leader, un chef. Ce n'était pas vraiment le cas de sa demi-sœur. Sa demi-sœur maléfique, on va dire. Elle décida un jour de se faire remarquer, mais pas de n'importe quelle manière. Elle décida de commencer très gros. Elle vola carrément une cargaison militaire d'armes ultra-sophistiquées. On la connaît pour ses tags, mais c'est pour vous détourner de la vérité. Lorsqu'elle a détourné ses cargaisons d'armes ultra-sophistiquées, elle tomba sur des documents ultra-secrets. Concernant la zone 51 notamment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est obligée de vivre seule pour ne pas être trahie, car l'État a mis sur sa tête une énorme prime pour garder ses secrets de la zone 51. Car oui, si le peuple était au courant de ce qu'il se passe dans cette zone top secrète, plus jamais il ne paierait d'impôts. Plus jamais il n'obéirait à ce système. Le fait que la saison 10 se confonde avec la map normale de Fortnite, grâce à toutes ces anomalies temporelles, pourrait bien nous amener vers la vérité de cette histoire de Fortnite, que ce soit sur la zone 51, sur le secret du fameux bunker qui a aujourd'hui disparu, et des autres bunkers sur la map, etc. Je peux vous garantir que le skin graffeuse de Tilted connaît énormément de secrets. Et je vous en dirai peut-être plus, dans un prochain épisode. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à péter la barre de like, à vous abonner et activer les notifications, et à partager la vidéo à vos potes. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501